Monsieur Ouret, référent de la commission des finances, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'automne marque chaque année une étape clé de la coordination des politiques économiques en Europe. C'est le moment où la commission européenne publie son examen annuel de croissance pour l'année à venir dans lesquels figure outre un état des lieux de la situation économique de l'UE dans son ensemble et de la zone euro les priorités politiques économiques pour les deux zones. L'année 2018 devait être ainsi selon la commission, celle d'une croissance durable et inclusive. Il faut s'en féliciter. L'Europe est bien sortie de la zone de turbulence économique et sociale dans laquelle avait plongé notamment la crise entre 2008 et 2011. Les indicateurs macroéconomiques illustrent sans ambiguïté cette amélioration. La croissance économique est désormais revenue dans tous les états membres. L'investissement progresse à nouveau. La situation des finances publiques s'est sensiblement améliorée dans son ensemble et la situation de l'emploi s'améliore également. Ces améliorations réelles et notables ne seraient toutefois masquées ce qui constitue une réalité et un défi pour l'Europe et pour la zone euro, à savoir des situations nationales très contrastées, voire parfois des divergences. Ce défi constitue également une vraie difficulté pour définir une politique commune de la zone euro ou de l'Union européenne. La semaine dernière, la Commission européenne a formellement lancé un nouvel exercice du semestre européen en publiant un certain nombre de documents à notamment l'examen annuel de croissance, la recommandation de politique économique pour la zone euro, son avis sur le projet de budget 2018, le rapport de mécanisme d'alerte sur le déséquilibre macroéconomique et le rapport conjoint sur l'emploi qui illustre la dimension sociale du semestre européen et trouve une résonance particulière au lendemain du sommet social pour des emplois et une croissance équitable qui a eu lieu à Godberg en Suède le 17 novembre dernier où le président de la République qui était. Je vais essayer de résumer ces divers documents en quatre points. Le premier, c'est la prévision économique d'automne, le deuxième, l'examen annuel de croissance, l'EAC, le troisième, le rapport de mécanisme d'alerte et le quatrième, la prise en compte dans le PLF 2018 des recommandations de la Commission européenne. En ce qui concerne les prévisions économiques d'automne, la Commission confirme la reprise qui doit constituer une injonction pour mettre en œuvre des réformes structurelles au service d'une croissance durable et inclusive. Elle estime que la croissance de la zone euro devrait connaître en 2018 son rythme de progression le plus rapide des dix dernières années, soit 2,2%, contre une estimation de 1,7% au printemps 2017. Pour l'UE dans son ensemble, la croissance attendue s'élève à 2,3% contre 1,9% dans les prévisions de printemps. Les finances publiques bénéficient donc mécaniquement d'une embellie conjoncturelle. La situation budgétaire des États membres dans leur ensemble s'améliore. Le déficit public de la zone euro devrait tomber à 0,8% en 2019 contre 1,1% en 2017, 0,9% en 2018. Et le taux d'endettement devrait tomber à 85,2%, ce qui reste élevé selon la Commission européenne. Les écarts entre les deux exercices de prévision au printemps et à l'automne s'expliquent par un certain nombre de bonnes nouvelles. La résilience de la consommation privée qui constitue en Europe l'un des principaux moteurs de notre croissance. Le renforcement de la croissance mondiale. Le recul du chômage. Et un contexte économique plus serein et favorable à l'investissement privé qui redémarre progressivement après avoir été très fortement ébranlé par la crise économique et financière. Plusieurs nuances doivent cependant être apportées. Premièrement, la situation des États membres de manière très différente. Deuxièmement, les marges d'amélioration sur le marché du travail sont très importantes. Le taux de chômage recule mais devrait s'établir en 2018 à 9,1%. Troisièmement, les salaires ne progressent que très lentement. Dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, l'EAC, la Commission européenne, dans le prolongement des précédents exercices du semestre européen, réaffirme l'actualité persistante de trois branches du triangle qui doivent constituer les priorités économiques de l'UE. La relance de l'investissement, la mise en œuvre de politiques budgétaires responsables et la conduite de réformes structurelles visant principalement à moderniser et à renforcer les économies européennes pour les prendre une par une. S'agissant de l'investissement qui a été fortement affecté par le ralentissement de l'activité économique et les difficultés rencontrées par le secteur bancaire, la Commission européenne réaffirme la nécessité de veiller à ce que la reprise de l'investissement se confirme et s'intensifie et privilégie les secteurs et les projets soutenant une croissance long terme, inclusive et verte. Dans cette perspective, l'accent doit être mis notamment sur l'amélioration de la productivité, en l'occurrence sur l'emploi, sur l'éducation et sur une formation de haute qualité. S'agissant des politiques budgétaires responsables, la Commission européenne constate que certains États présentent toujours des taux d'endettement trop élevés qui représentent un risque financier pour eux-mêmes, notamment en cas de remontée des taux d'intérêt à court et à moyen terme, mais aussi pour l'ensemble de la zone économique compte tenu des interdépendances entre économies européennes, en particulier au sein de l'UEM. S'agissant des réformes structurelles, la Commission européenne insiste notamment sur la nécessité que celle-ci améliore la résilience de l'UE dans son ensemble, ainsi que les résultats sur le plan social des politiques économiques menées. La convergence des économies et l'inclusion des politiques structurelles doivent être ainsi deux des objectifs principaux. A cet égard, la croissance des salaires réels constitue un véritable enjeu car cela permettrait, par la hausse du pouvoir d'achat associé, de soutenir la demande intérieure et donc la croissance. La modernisation et la flexibilisation des marchés du travail doivent également être privilégiées, sans aboutir toutefois à une précarisation accrue de la situation des personnes les plus vulnérables. Il faut considérer la prise de mesures véritablement, de la prise de mesures en matière d'éducation et de formation professionnelle, comme de véritables investissements au service d'une politique active pour l'emploi plus efficace, afin de limiter la dualité du marché du travail. La Commission européenne considère également que l'embellie doit être l'occasion pour chaque État membre d'oeuvrer à la relance de la convergence économique et sociale de la zone euro. Ces priorités sont plus particulièrement déclinées dans les pays membres de la zone euro, dans la recommandation de politique économique concernant la zone euro, publiée concomitamment à l'EAC. Tous ces éléments se retrouvent, pour la première fois, dans les lignes directrices pour la politique et l'emploi des États membres publiées sous forme d'une décision du Conseil. Pour en arriver au rapport sur le mécanisme d'alerte, c'est-à-dire l'analyse visant à détecter les déséquilibres macroéconomiques des États membres. Dans le cadre de son analyse, la Commission européenne considère qu'un examen approfondi est nécessaire pour 12 États membres, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal. Celui-ci sera donc conduit courant 2018. Enfin, s'agissant de la France et de la prise en compte dans le PLF 2018 des recommandations formées par la Commission européenne au printemps dernier, comme indiqué, le lancement d'un nouvel exercice du semestre européen est notamment l'occasion d'apprécier la façon dont les États membres tiennent compte de l'élaboration de leurs projets de budget pour l'année à venir des recommandations formées par la Commission européenne au printemps précédent. Ainsi, s'agissant de la France, le dernier rapport de la Commission européenne préconisait en matière de fiscalité de consolider les mesures de réduction du coût du travail afin d'optimiser leur efficacité de manière budgétairement neutre et d'accroître les effets sur l'emploi et l'investissement et d'élargir l'asset global de l'impôt et poursuivre la mise en oeuvre de la diminution prévue des taux nominales de l'impôt sur les sociétés. Dans le PLF et le PLFSS pour 2018, actuellement en discussion dans nos assemblées parlementaires, le gouvernement a proposé de pérenniser le CICE en le transformant pour une baisse de cotisation sociale et de poursuivre l'abaissement du taux nominal de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022 avec une nouvelle étape dès 2018. Il est également prévu de compenser la suppression des cotisations salariales maladie et chômage pour les salariés du privé par une hausse de la CSG. Ces éléments illustrent la prise en compte par les autorités françaises des recommandations de la Commission européenne et contribueront aux objectifs de la recommandation numéro 2. Pour conclure sur les prochaines étapes du semestre européen, un débat entre la Commission européenne et le Parlement européen sera organisé dans les prochaines semaines et les priorités politiques de la zone euro et pour l'Union européenne. Le Parlement européen devra examiner l'EAC et émettre un avis sur la ligne directrice pour l'emploi. Le Conseil examinera les orientations proposées par la Commission européenne dans l'EAC dans la recommandation de politique économique concernant la zone euro ainsi que dans les lignes directrices pour les politiques d'emploi et des États membres lors de sa réunion du 5 décembre 2017. Les orientations devraient être approuvées. En mars, le Conseil adoptera les priorités économiques sur la base de l'EAC. S'ouvrira ensuite la seconde phase du semestre européen avec la publication par la Commission européenne en février des rapports spécifiques par pays dans lesquels elle analyse la situation économique et budgétaire des États membres sur la base des programmes de stabilité ou de convergence pour les États non membres de la zone euro remis par les États membres au plus tard le 15 avril. La Commission européenne publiera au mois de mai ces recommandations spécifiques par pays lesquelles seront ensuite validées et approuvées avant d'être formellement adoptées par le Conseil européen au mois de juillet. Merci M. Holroyd. Est-ce qu'il y a des questions quant à cette communication ? Merci. S'il n'y a pas de questions nous passons au quatrième point qui concerne la communication de M. Damien Pichot référent de la Commission du développement durable sur le premier paquet mobilité routière. Merci Mme la Présidente. Mes chers collègues, lors de notre réunion du 20 juillet dernier, vous avez bien voulu me confier le soin d'examiner l'ensemble des textes déposés le 31 mai dernier sous le nom d'un peu étrange de paquet mobilité Europe on the Move. Cette initiative pour le transport routier est la première des trois annoncés au printemps dernier par la Commissaire des Transports Mme Violetta Bulg. Outre celui-ci, un paquet mobilité propre a été publié le 8 novembre dernier et les textes restants le seront vraisemblablement au printemps 2018. Les travaux de notre Commission pourraient être ainsi articulés dans un cycle mobilité avec pour première séquence l'audition de Mme Elisabeth Borne, ministre des Transports la semaine dernière. Ce paquet mobilité 1 comporte trois volets et j'organiserai mon propos autour de ces trois thèmes. un volet économique et social attendu mais très discuté, un volet simplification et numérisation notamment des contrôles absolument indispensables et enfin un volet tarification des infrastructures dont je partage les principes mais dont les modalités proposées me semblent être excessivement rigides. Avant d'en venir au fond des propositions de la Commission, il me semble utile de revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit ce paquet. Le cerf des transports routiers, en particulier le transport routier de marchandises, le TRM, est emblématique de l'Europe dont nos citoyens ne veulent plus. Toutes les problématiques que nous avons vues lors de nos discussions il y a quelques semaines sur la question du détachement avec l'impact des niveaux de salaire et cotisations sociales trop disparates, l'absence d'efficacité de contrôle, etc. se retrouvent dans ce secteur. Le secteur du TRM en est une illustration d'autant plus forte que le salarié, comme son lieu de travail, sont mobiles. Dans l'espace européen né des élargissements successifs, le TRM est devenu un champ de bataille. La complexité, l'inadéquation des règles européennes et le contrôle défaillant du respect de ces dernières nourrissent une concurrence économique et sociale qui n'est pas loyale et qui se traduit par le repli forcé sur leur marché intérieur des transporteurs situés au cœur de l'Europe, les transporteurs situés en périphérie géographique étant en situation dominante sur le transport international de marchandises, le tir, et en situation menaçante pour le cabotage. En réaction, ces États du cœur de l'Europe se sont dotés d'une législation nationale visant à rétablir un équilibre. La France au premier chef avec les dispositions portées par les lois Savary, Macron et El Khomri en matière de détachement mais aussi la Belgique ou encore l'Allemagne. Or ces États ont fait l'objet d'une procédure d'infraction la Commission estimant que leur pratique limitait le marché intérieur de l'Union de manière disproportionnée. Avec la procédure de carton jaune la vidéo d'union